Et sans tarder, retrouvons Stéphane dans une proche banlieue parisienne. Il prend l'air au parc, les magnolias sont en fleurs. Premier indice, c'est le début du printemps. Il reprend son chemin dans ses rues bordées de pavillons et va retrouver Olivier, qui sait ce qu'il veut, mais ne sait pas comment s'y prendre. Olivier ! Ça va ? Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier. Alors, par où est-ce qu'on passe ? Alors, on passe par le garage, là-bas. Ok, je te suis. Allez, c'est parti. Ah oui, dis donc, c'est bien vert. Ah oui, oui, oui. Alors, raconte-moi, il y a combien de temps que tu es là ? Alors, ça fait 4 ans que je suis là. D'accord. Donc, le jardin était dans un sale état, en fait. Il y avait énormément d'arbres, il y avait une allée centrale avec des poteaux tout rouillés pour mettre du linge, enfin, à l'ancienne, quoi. Ouais, le truc classique, jardin de pavillons. Voilà. Donc, j'ai fait place nette, j'ai tout mis à nu et puis j'ai privilégié de mettre du gazon parce qu'il y avait énormément de gravats. Donc, à présent, c'est nickel-chrome. Voilà. Donc, tu as installé une touffe de bambou avec une barre anti-rhizome. Oui. Pour ne pas que ça galope partout, c'est bien. Et puis, voilà, après, j'ai mis un petit massif comme ça, j'ai un petit peu tenté le coup, quoi, mais voilà. Ouais, ouais, ouais. Avec les fougères, avec les graminées, tout ça, c'est fort bien planté. Mais c'est un peu raide. C'est raide, c'est ça, oui. Alors, justement, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose de plus rond, de plus chaleureux, où on peut un peu circuler. Comme en été, il y a énormément de soleil, vraiment beaucoup de soleil. Un arbre, peut-être, pour avoir un peu d'ombre. D'accord. Et puis, moi, j'adore la montagne. J'aime bien randonner. Et ce que j'aime, c'est tout ce qui est sous-bois, toutes ces petites fleurs sauvages. J'aime beaucoup les différentes couleurs de verre. Voilà. Voilà ce que je peux dire, en gros. Donc, du sous-bois, une ambiance qui soit naturelle. Exactement. Exactement. Verts au pluriel. Pour un sous-bois naturel, vite, un dessin au singulier. Bien. Je crois que nous allons commencer par dessiner une plate-bande qui, cette fois-ci, aura des formes beaucoup plus organiques que celles que tu as mises en place dans le terrain. Voilà, comme ça. Ce qui, dans la foulée, va nous conduire à modifier un tout petit peu l'enconnure de celle-ci de façon à retrouver, peut-être, l'idée du chemin entre les deux plates-bandes. Donc, on a notre plate-bande. Et je pense qu'il faut... Ce n'est pas un arbre qu'il faut installer, c'est un arbre et des arbustes. Donc, on va plutôt le mettre. Tu vois, le soleil est ici. Donc, l'arbre, il va être plutôt vers le soleil de manière à faire de l'ombre quand il est au sud. C'est clair. Oui, oui, oui. Et là, j'ai un magnolia. Très joli magnolia. Sur tige. Qui ne manquera pas, évidemment, de prendre de l'ampleur tout en laissant le sol dégagé. Ensuite... Donc, on ne va pas se contenter de cet arbre-là. On va descendre d'un étage. Et là, on va se retrouver avec un viburnum burroudi qui, bien entendu, n'est pas destiné à mesurer 5 m de hauteur. Et un pyrus, un poirier chanticlère, j'adore. Ce qui est assez élégant et assez facile à caser dans un jardin. Il a une floraison de printemps très, très, très jolie. Et lui, il va devenir plus grand. Il va y avoir de l'ombre, monsieur. Très bien. C'est exactement ce que je recherche. Ensuite, on va continuer avec des arbrisseaux. Des choses qui pourront rester plus petites et qui seront prospérées à l'ombre. Des forcissias, par exemple. Ça, c'est un de mes arbustes préférés. D'accord. On va installer quelques buissons au feuillage persistant. Ensuite, je pense que c'est le moment de planter quelques fleurs. Alors, il y a un truc que j'adore, c'est les doroniques, par exemple. On a assez peu l'occasion d'en installer. C'est une plante qui se plaît à mi-ombre. Et puis, en couvre-sol, des pervanches. Ce qui fait que tous les étages sont occupés et que notre plate-bande sera, j'espère, toute belle. Ça te plaît ? Ça me plaît, super. Génial. Il y aura une grosse bobine déroulée comme un fil d'ariane autour de la future plate-bande. Des bêches, des bras, beaucoup d'énergie, des arbres, et pas des petits, de la pluie aussi. Des buissons, toute une végétation riche en surprises. Les lanternes est le mot de la fin. C'est resplendissant, sa vie, c'est magnifique. Stéphane a rejoint Olivier à l'arrière de sa maison. Il aimerait un peu plus d'ombre sur le terrain qu'il n'arrive pas à investir. Le dessin propose de créer une large plate-bande, des arbres, des cheminements et des verticales. Ça te plaît ? Ça me plaît, super. Génial. Ouais, là, ici, c'est bien. D'accord. OK. Donc on a notre triangle, en fait. Les trois verticales sont en place dans ce qui va devenir la future plate-bande. Ce qui me plaît, c'est que lui, il rentre dans le champ de cette plate-bande-là, donc il va l'intégrer. Nous, on va dessiner une forme organique de façon à ménager un cheminement derrière, peut-être même arrondir un peu ici pour que ce soit plus harmonieux. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, tu vois, le sud est ici, et en s'élargissant comme ça, le magnolia, il va produire une ombre de plus en plus large et suffisamment épaisse, généreuse, pour que les plantes de sous-bois que nous allons installer puissent... C'est épanouir. Ouais. Super. Stéphane déroule une grosse bobine de ficelle pour délimiter le contour de la plate-bande. Clément, le fils d'Olivier, et son camarade Sylvestre, tont à point pour aider à découper le gazon en carré, déplaqué ensuite avec soin. Ce gazon planté il y a deux ans est magnifique, il est raverdire un autre jardin. Le sol est ameubli, les fosses sont creusées. Olivier saupoudre généreusement du fertilisant sur toute la surface. Le magnolia est dépoté, le pot est sacrifié pour ne pas abîmer les racines. La motte est disposée dans la fosse, la terre revient tout autour. Dis donc Stéphane, on laisse le tuteur là ? Non, on n'a pas laissé celui-là, il est complètement pourri. Et en plus, il y a une chose qui est importante, c'est que lorsque je coupe les liens, je m'aperçois que, malgré le fait qu'ils soient élastiques, ils sont complètement en train d'étrangler le tronc et c'est dommageable pour la tête du magnolia. Donc il faut considérer qu'on a ici certainement une tige de magnolia sous l'angéana, sur laquelle on a greffé un autre magnolia qui s'appelle Yulam. D'accord. Il a la particularité de fleurir relativement tôt et d'avoir des jolies fleurs crèmes comme ça. Et il est moins poussant que le sous l'angéana type et qui lui peut mesurer 20 mètres de hauteur avec un tronc, mais c'est en 50 ans, un tronc plus large que ça, splendide, il est peut-être un peu trop grand pour la maison. Voilà, donc je pense qu'il est à peu près bien proportionné. Je vais enlever tous ces liens-là, enlever ce tuteur et en mettre un autre. Et puis là, tu vois, il y a un truc qui est rudement bien. C'est là où ce n'est pas trop mal fait. C'est que pour pas que l'écorce frotte contre le tuteur, ils avaient mis la chambre à air de bicyclette et c'est vraiment astucieux. Ah oui. Une nouvelle canne de bambou est enfoncée dans le sol. Les morceaux de chambre à air viennent protéger l'écorce. Les liens mous solidarisent le tuteur au tronc pour le renforcer. Clément plante un poirier Chanticleer, puis un Viburnum Burkoudi pour leurs fleurs. À leurs pieds, des buissons Prunus Kojonomai, un Andina Firepower, un Diosma, un Distillium Blue Cascade très beau, des fougères, des Carex. Est-ce bien cohérent tout cela ? Bien ! Alors, sous-bois, sous-bois, mais pas trop sous-bois, tu vois. D'accord. C'est-à-dire qu'on est quand même obligés de négocier parce qu'on a un arbre ici qui va faire parasol. Il ne faut pas oublier qu'ici, c'est le sud. D'accord. Donc, l'effet de ce parasol n'aura pas lieu sur toute la surface de la platan. D'accord. Donc, j'ai négocié des choses. C'est-à-dire qu'ici, on est vraiment avec des plantes d'ombre. Il y a des fougères, il y a des Choisia, il y a des Nandina, il y a des Carex. Tout ça, ce sont des plantes d'ombre et demi-ombre. D'accord. Ici, nous avons Distillium blue cascate, qui est une plante qui se plaît à l'ombre et au soleil. Donc, on est comme ça, on a une espèce de moment de passage. Et puis tout, ce qui est de ce côté-ci, c'est des plantes de soleil, c'est les Euphorbes, Caracchia. Le Diosma, c'est le soleil. Les bruyères d'hiver, c'est pareil. Ce sont des plantes qui ne se portent pas d'être à l'ombre parce qu'inion, elles s'étalent. Elles vont rester compactes. Tout a l'air cohérent comme ça, j'espère. Mais tout ce petit monde-là n'a pas forcément les mêmes besoins. Les mêmes besoins, oui. C'est super. Dans une pluie battante, les Pervanches, les Jonquilles, les Doriniques nous parlent de sous-bois. Clément dispose un paillis de plaquettes de bois sur toute la plate-bande, quelques lanternes, avant de prendre du recul et de rentrer au sec. Olivier, Clément, c'est fini. On en a eu, de l'eau, de tout. Ça vous plaît ? C'est magnifique. On a réussi, on a eu du mal avec cette flotte, l'argile et tout. C'est exactement ce que je voulais. C'est-à-dire, c'est toutes ces petites rondeurs, le fait de pouvoir circuler autour. Et puis tout ce que tu nous as expliqué, avec la partie ombragée, le sous-bois. Voilà, c'est très, très beau. Là, le magnolia, magnifique. Et puis le poirier. J'attends que ça fleurisse. J'attends le printemps, l'été. Dans 15 jours, ça va être magnifique. Ça va être complètement différent. Et toi, Clément ? Franchement, oui, ça change beaucoup, beaucoup du jardin avant. Et ça redonne de la gaieté un petit peu à cette maison. Mais c'est surtout que c'est moins fade, quoi. Il y a du relief maintenant, ça y est. C'est resplendissant. Ça vit, voilà, c'est magnifique. Enfin voilà, c'est quelque chose que jamais j'aurais réussi à faire tout seul. Et je te remercie infiniment. Ça va au-delà de ce que je pouvais imaginer. Vous êtes content, vous allez pouvoir vous promener. Et moi aussi, je suis content. Foulot ! En quelques heures, le jardin a changé du tout au tout. Sage et timide, il ne proposait pas grand-chose au regard. Les arbres à présent ont installé de la verticalité. Certes, ils occupent la surface, mais c'est l'espace qu'ils investissent. À leurs pieds, les plantes trouvent naturellement refuge dans un esprit de sous-bois tout à fait inédit. Olivier et Clément vont profiter tout autrement de leur jardin en s'y promenant.